Si il y a 30 ans, il y avait déjà des problèmes de pauvreté, au moins on se connaissait. C'est toujours la même galère, sauf qu'on ne se connaît plus. Margot Metcourt qui elle apporte un vent de fraîcheur, de spontanéité dans cette campagne. Continuer à foncer dans le mur en espérant une fin heureuse est illusoire. On est vraiment attaché au service public de la santé. On ne peut pas être pour ce projet qui prévoit moins de lits et moins de personnel soignant. Notre constat, il est simple. Ce sont les plus riches qui bousillent la planète et les pauvres qui payent les pots cassés. Aujourd'hui, on met plus de moyens dans des projets clinquants que dans la transition. Et ces gros projets, ils dévorent les budgets et la nature. Et ils se font sans concertation des habitants. Et parfois même, ils se font contre eux. Il est temps de faire la ville autrement parce que la situation écologique et la situation sociale l'exigent. Il est temps de proposer une autre histoire pour Nantes. Et l'histoire qu'on vous propose, c'est celle de l'écologie populaire. La première leçon, c'est que le capitalisme a intérêt à détruire les moyens de subsistance des gens. Et donc a intérêt à détruire ces communaux. Et donc aujourd'hui, il y a des candidats qui parlent plus de sécurité à coup de drones, caméras de surveillance. Nous, on pense qu'il faut moins d'insécurité. L'histoire de la colonisation, c'est aussi des gens qui sont venus pour dire « je vais faire le bien malgré vous ». Je fais ça pour votre bien malgré vous. Il faut raconter toute l'histoire. Celle des luttes, celle des résistances, celle des révoltes. La question de l'écologie populaire, c'est qu'on arrête de considérer les habitants comme des personnes à dresser, à éduquer. À qui on doit faire le bien malgré eux. Nous, ce qu'on veut, c'est reconnaître les habitantes et les habitants comme des acteurs de la fabrique de leur ville. Nos ancêtres ont fait l'histoire pour retrouver la conviction qu'on peut nous aussi faire l'histoire. Avant de faire découvrir Nantes aux touristes, faisons découvrir Nantes aux Nantais. Ce mouvement n'est pas le mien, c'est le nôtre. Celui de celles et ceux qui se rassemblent pour construire une ville à leur image.